Frères et sœurs en Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Cette belle bénédiction biblique, frères et sœurs, qu'elle descende sur vous en abondance et vous comble de paix et de joie. J'ai eu à cœur de vous donner quelques petits enseignements en ces temps troublés où beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens ne savent plus quelle attitude prendre, comment penser. Certains se laissent envahir par l'anxiété. C'est vrai que nous sommes envahis d'un flot d'informations très anxiogènes. Et même les chrétiens se laissent prendre à cet esprit de peur, d'anxiété, de crainte, voire même de doute par rapport à notre Dieu qui est fidèle et qui est si bon avec chacun et chacune d'entre nous. Et j'ai pensé comme ça, simplement, à une petite série d'enseignements, de partage de la parole de Dieu. Pour certains, ces enseignements seront nouveaux. D'autres, ce sera une piqûre de rappel, parce que souvent nous oublions les enseignements que nous avons reçus et notre cœur en est tout troublé. Ça fait que j'ai désiré vraiment, avec vous, et j'espère que c'est inspiré du Saint-Esprit, vous partager quelques idées. Il y aura plusieurs conférences comme ça que je vous donnerai par Internet sur notre site « Rabbi enseigne-moi ». Alors, j'appelle cette série d'entretiens « Comment vivre les événements actuels », je l'appelle « Entrer en résistance ». La parole de Dieu nous enseigne, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17, au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et une autre parole, dans le même évangile, en Jean 15, 19, dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vouait. » Il s'agit ici, à travers ces deux versets de notre Maître et Seigneur Jésus, de prendre de plus en plus conscience, frères et sœurs, que nous ne sommes pas de ce monde. Même si nous sommes au cœur de ce monde, même si nous vivons, nous travaillons dans ce monde, afin que les valeurs du royaume évangélique pénètrent toutes les sphères de notre société, le Seigneur nous rappelle, et les événements actuels, sanitaires, politiques, économiques, voire militaires, nous rappellent que nous ne sommes pas du monde, que nous avons, par la grâce de l'Esprit Saint, à vivre et à accueillir les événements de la vie ordinaire, mais d'une façon toute particulière, c'est-à-dire comme des disciples du Christ. Et comme nous dit l'Épître de Saint Paul, au chapitre 2 de la première au Corinthien, la parole de Dieu nous le dit. « Nous avons reçu le Saint-Esprit, qui, lui, nous donne la pensée du Christ. » Alors, un chrétien qui est mu par le Saint-Esprit dans le monde actuel a ce regard prophétique sur les événements. Qu'est-ce que je veux dire par « regard prophétique », frères et sœurs ? C'est tout simplement, il ne s'agit pas de voir le futur, les événements, les catastrophes, qu'est-ce qui nous tombe dessus. Il s'agit de voir la réalité, l'actualité avec la pensée du Christ, de sorte que nous vivions au cœur de ce monde, dans la pensée du Seigneur, comme de véritables chrétiens. Il ne s'agit pas pour nous, frères et sœurs, de vivre dans l'indifférence de ce qui se vit actuellement, une pandémie. Beaucoup de conflits politiques, une crise économique majeure. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de se boucher les yeux et de vivre dans l'indifférence. Non, pas du tout. Mais il s'agit pour nous de voir tous ces événements dans la pensée du Christ. Voir les événements de notre vie personnelle, familiale, sociale, ecclésiale, à la lumière du Saint-Esprit, et voir les événements comme Dieu les voit. Alors, nous avons la parole de Dieu, justement, pour nous aider à vivre ces événements, à la lumière de la parole, pour ne pas se laisser envahir par un esprit anxiogène. Et j'aimerais tout simplement redire à mes frères et sœurs que ce n'est pas la quantité de l'information qui nous assure le salut. Ce n'est pas la quantité de liens, d'opinions à travers le monde sur les événements actuels qui guident notre vie. Parce que ce qui peut arriver subrepticement, frères et sœurs, et j'aimerais que, comme dit l'Apocalypse, c'est ici qu'il faut de la finesse, pensant aux chiffres de la bête dans l'Apocalypse, il faut savoir que peu à peu, cet esprit du monde, peu à peu, infiltre, insinue en notre cœur comme un venin, à peine perceptible, mais qui envahit notre pensée, notre imagination, notre émotivité, notre affectivité, envahit notre esprit de peur, voire, pour certains, de panique. Et là, le monde arrive. Tadam ! Il nous propose des moyens de salut. Il nous propose des moyens, vaccins, confinement, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais peu à peu, on commence par la peur, on nous donne des moyens qui nous rassurent, on abandonne notre vie à des gens, à des organismes ONG, ou je ne sais quoi, qui nous apportent des solutions de salut, et qui nous donnent une assurance. et peu à peu, on baisse les bras, et c'est facile de se laisser aller et d'être douilletement rassuré par tous ces moyens. Et peu à peu, intérieurement, on s'abandonne. Et c'est là le danger. C'est que ces moyens du monde, cette assurance du monde, prend la place de Dieu, qui devrait être, pour nous, chrétiens, la seule assurance, la seule protection, la seule consolation, le seul réconfort, si nous sommes malades, non seulement du COVID, mais de d'autres maladies, frères et sœurs. Ça peut être la précarité économique, entre autres. Alors, il faut faire attention que ces assurances mondaines, entre guillemets, messianiques, prennent en nous la place de Dieu. Et c'est très, c'est très subtil, cet esprit qui, peu à peu, s'insinue, s'infiltre en nous, et, on se rend compte qu'on ne met plus notre confiance en notre Père et Seigneur Jésus, dans le Saint-Esprit. Mais que, peu à peu, toute notre psychologie, voire notre spiritualité, est envahie par une assurance qui est fausse, et poussée un petit peu à l'extrême, idolatrique, parce qu'elle prend en nous la place de Dieu. Et nous savons que cette fausse assurance est trompeuse et décevante lorsqu'elle ne répond jamais à ce qu'elle nous propose. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'être imprudent, de se dire, Dieu nous protège, on ne porte pas de masque, on va partout, on fait des fêtes, des rassemblements. Non, il ne faut pas tenter Dieu par ses attitudes. Il y a une épidémie qui fait souffrir actuellement beaucoup de personnes, et personnellement, j'en connais beaucoup, dans notre fraternité, des amis, des paroissiens, et c'est pourtant des gens qui croient, mais qui vivent cette épreuve, et je les invite, bien sûr, à s'abandonner dans les mains du Seigneur. Alors, nous ne sommes pas de ce monde, frères et sœurs. Il faut faire attention de ne pas vivre les événements du monde comme le monde. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question d'attitude spirituelle chrétienne. Le psaume 6, verset 5, dit, « Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi, en raison de ton amour. » Alors, notre confiance réside dans l'amour de notre Père, qui délivre mon âme, qui me sauve, qui m'apporte la santé, et si je suis malade, qui m'apporte la guérison. Et il ne faut pas oublier, dans la Bible, c'est écrit, frères et sœurs, que le médecin soigne, et c'est Dieu qui guérit. Alors, on travaille ensemble, et Dieu, et la médecine, avec toutes les nuances qu'il faut apporter actuellement, bien sûr. Alors, prenons vraiment un état de vigilance, entrer en résistance, mais comme des chrétiens, ne nous laissons pas envahir par la peur, l'accablement, le doute, l'anxiété, la tentation de tout laisser tomber, voire de perdre la foi, frères et sœurs. Il faut surtout s'abandonner au Seigneur. Dans le livre du Syracide ou de l'Ecclésiastique, au chapitre 34, au verset 16, il est dit quelque chose de très beau. « Les regards du Seigneur sont fixés sur ceux qui l'aiment. Puissante protection, soutien plein de force, abri contre le vent du désert, ombrage contre l'ardeur du midi, protection contre les obstacles et assurance contre les chutes. » Encore faut-il ouvrir un espace intérieur par la foi et dire à Dieu que nous l'aimons et que nous attendons tout de lui. Le verset 17 dit bien, écoutez bien, frères et sœurs, « Il élève l'âme, il illumine les yeux, il donne santé, vie et bénédiction. Le Seigneur élève mon âme dans la mesure où je me tourne vers lui. » Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que la prière chrétienne, c'est une communion. Lorsque les disciples, à l'exemple de Jean-Baptiste, demandent à Jésus, « Seigneur, comme les disciples de Jean, montre-nous à prier. » Et Jésus leur a montré le Notre-Père. Il ne leur a pas enseigné une technique, il leur a enseigné une relation, une communion. Alors, si je veux, frères et sœurs, que le Seigneur élève mon âme au-dessus de tous ces troubles actuels, il faut quand même que je me tourne vers lui. Comme dit le psaume, il illumine mes yeux. « Mais si je ne livre pas mon regard par la foi à mon Seigneur et mon Dieu, comment pourrait-il illuminer mes yeux de sa lumière ? Je serai rempli de ces réalités sombres du monde. » tournons vers lui nos yeux par la foi. Il donne santé. Il donne santé. Frères et sœurs, nous lui demandons la santé. Mais je ne veux pas non plus être insouciant et inconscient et surtout blesser mes frères, mes sœurs chrétiens qui prient, qui ont la foi et qui sont malades. Le Seigneur donne santé. Et c'est vrai. Moi-même, j'ai été malade durant plus ou moins neuf mois. Mais dès les débuts de ma maladie, les gens priaient pour que le Seigneur me guérisse. Ils ont prié une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'à la fin. Mais les gens disaient « Mais le Seigneur ne nous a pas écoutés. Il ne t'a pas guéri dès le début de notre prière quand on a demandé de te guérir, frères et sœurs. Mais après tout cela, votre prière m'a accompagné et je sais qu'au bout de neuf mois, j'étais guéri. Je proclame que Dieu m'a guéri. Mais selon sa chronologie. Mais je sais que Dieu a entendu vos prières et m'a guéri. Alors lorsque je me tourne vers lui, vers les regards du Seigneur, comme dit la Bible, il me donne vie et bénédiction. Alors, frères et sœurs, vivre ces événements actuels avec la pensée du Christ, c'est-à-dire comme un véritable chrétien mu intérieurement par le Saint-Esprit, c'est vous appeler à entrer en résistance contre ce tsunami qui déboule sur nous ad nauseum, tellement on est noyé, sollicité par des infos aussi anxiogènes les unes que les autres, moi, je vous invite à entrer dans la résistance et entrer dans la résistance d'une façon chrétienne, c'est-à-dire premièrement par la louange. Et quoi d'autre, frères et sœurs? Et quoi d'autre? Entrer en résistance par la louange. Dans d'autres entretiens ou enseignements, je vous donnerai d'autres moyens aussi pour entrer en résistance contre cet esprit du monde. Le premier texte que j'aimerais vous proposer à cette méditation, c'est un texte que vous connaissez, que je vais vous rappeler pour la majorité d'entre vous, mais on l'a oublié. Et le premier texte, c'est le deuxième livre des chroniques, chapitre 20, verset 15. Je vous le lis. « Prêtez l'oreille, vous tous, judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle Adonai. » Prends cette parole pour toi, personnellement, mon frère, ma sœur. Ouvre ton cœur et accueille cette parole. Elle est pour toi. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Ce combat, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, les incertitudes, les contradictions, de plus en plus, ces conflits entre les lois du monde, les lois qui ne sont ni bio ni éthiques, ces lois que nous votons, qu'on nous oblige à vivre et à laquelle nous résistons par l'esprit chrétien. On peut dire l'épidémie, bien sûr, mais il n'y a pas seulement l'épidémie actuellement. Il y a surtout cette crise économique qui va croître. Il y a beaucoup de conflits militaires. Mais au milieu de cette foule immense qui tente à nous déstabiliser, à perdre la foi, notre confiance en Dieu, Dieu, notre Dieu, nous dit ce combat n'est pas le vôtre, ce combat n'est pas le tien. Il est celui de Dieu. Ah ! Tu connaissais ce verset, mais il faut le rappeler pour en vivre. Alors, plus loin, au verset 21 du 2 chronique chapitre 20, il est dit « Puis, après avoir tenu conseil avec le peuple, il plaça au départ devant le guerrier, parce que c'était les Philistins qui attaquaient les Israéliens et ils étaient en position de faiblesse, la parole de Dieu nous dit « Après avoir tenu conseil avec le peuple, il plaça au départ devant les guerriers les chantres du Seigneur qui le louaient, vêtus d'ornements sacrés en disant « Louez Adonai, car éternel est son amour » et le verset 19 dit bien « Il louait l'éternel à pleine voix ». Alors il s'agit d'entrer en résistance en étant ce que nous sommes des chrétiens qui avons pour vocation première fondamentale la louange et l'adoration surtout dans un climat sociétal qu'est le nôtre. Que nous dit la parole ? Ce combat n'est pas le vôtre dit le Seigneur mais celui de Dieu et de mettre avant toute chose les chantres vêtus d'ornements sacrés vêtus de louanges d'adorations de confiance et de louer le Seigneur. Et nous savons ce qui est arrivé les armées ennemies ont fui. Dans le livre de Jérémie au chapitre 17 verset 14 il est écrit « Guéris-moi Seigneur et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma louange. » Une autre traduction dit « Car tu es le Dieu de ma louange. » alors la guérison le salut vient de Dieu qui est le sujet de notre louange. et nous avons peut-être oublié frères et sœurs le livre de Daniel. Vous vous rappelez ce livre de Daniel qui est extraordinaire. vous connaissez vous connaissez l'histoire des trois juifs dans la fournaise alors on les met au cœur d'une fournaise qui est chauffée sept fois même ceux qui s'approchaient de la fournaise brûlaient alors on peut s'imaginer l'intensité du feu alors qu'est-ce qui arrive qu'est-ce que nous dit les écritures et bien au milieu de ce feu Daniel 3 verset 24 il marchait au milieu de la flamme louant Dieu et bénissant le Seigneur béni sois-tu Seigneur Dieu de nos pères et vénéré et que ton nom soit glorifié éternellement et là il y a une foule d'exhortations et à partir du verset 49 ce n'est que de la louange qu'est-ce qui arrive au cœur de la louange je vous ai tout enseigné ça frères et sœurs qu'est-ce qui arrive lorsque les disciples du Seigneur sont au cœur de la fournaise dans la louange il arrive mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons et il repoussa au dehors la flamme de feu il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse au verset 94 il est même dit que le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps les cheveux de leur tête n'avaient pas été consumés leur manteau n'avait pas été altéré nulle odeur de feu ne s'attachait à eux alors tu vois mon frère ma soeur dans cette fournaise actuelle qualifie-la de tous les noms que tu veux les épreuves personnelles l'épidémie les guerres la crise économique frères et soeurs notre attitude doit être une attitude de louange de louange et c'est là que tu dois louer au coeur même de cette fournaise dans laquelle nous sommes plongés et actuellement bien sûr pour nous aider nos évêques font pression auprès de certains organismes de l'état justement pour qu'on nous permette de célébrer la très sainte messe le dimanche prions prions louons alors si tu veux que l'ange du Seigneur le Seigneur lui-même vienne au coeur de ta fournaise pour répandre sur toi une brise légère un souffle de fraîcheur entre dans la louange je te proposerai des petits moyens de louange qui sont à ta portée et que tu connais parce que souvent les gens me disent comment on fait pour louer comment bon je vous donnerai des petits trucs bien sûr alors si tu veux que dans cette fournaise dans laquelle nous sommes plongés nous ne soyons ni brûlés avec ni douleur ni angoisse la louange je voulais enseigner la louange est un acte de foi alors l'acte de foi nous le savons lorsque je loue la foi m'ouvre quand je dis au Seigneur rappelez-vous ce que je vous ai tellement enseigné lorsque je dis au Seigneur Abba, tu es mon Père tu es ma tendresse tu es mon réconfort pour louer Dieu ça prend la foi et la foi manifestée par la louange ouvre un espace intérieur dans ton être où Dieu peut intervenir te combler d'une brise légère et te protéger de tout danger mais encore faut-il entrer dans la louange nous savons avec les écritures frères et sœurs qu'une attitude de non-louange d'angoisse de peur de doute est une attitude de mort spirituelle je vous lis le livre d'Isaïe au chapitre 38 au versets 18 et 19 ce n'est pas le shéol qui te loue ni la mort qui te célèbre il n'espère plus en ta fidélité ceux qui descendent dans la fosse je commande ceci ceux qui ne louent pas le Seigneur qui peu à peu se laissent détourner involontairement du Seigneur et de la confiance qu'apporte la foi à un moment donné ils n'espèrent plus en la fidélité de Dieu ils descendent dans la fosse le verset continue écoute bien mon frère ma sœur le vivant le vivant le vivant lui seul te loue le vivant lui seul te loue comme moi aujourd'hui le Père à ses fils fait connaître ta fidélité le vivant le vivant lui seul te loue nous entrons en résistance frères et sœurs en étant de véritables chrétiens qui se manifestent par la louange et nous devenons par la grâce des vivants parce que la parole nous dit le vivant lui seul te loue parce qu'il ne doute pas de ta fidélité à intervenir dans notre vie frères et sœurs il me semble que c'est primordial d'entrer en résistance actuellement par cela j'aimerais aller vers la fin de cet enseignement que je ne veux pas trop long bien sûr en vous parlant de la joie du cœur je vous ai parlé au tout début de cette attitude chrétienne le Seigneur qui nous dit ce combat n'est pas le vôtre mais celui de Dieu et comment entrer dans le combat de Dieu c'est par la louange à pleine voix dit la Bible et ça nous introduit dans la joie du cœur et là la joie du cœur c'est vraiment particulier j'avais entendu dire à un moment donné j'espère que c'est vrai mais je crois que c'est vrai que la peur et l'angoisse affaiblissait la force immunitaire de notre être que la peur l'angoisse l'anxiété la panique paralysait notre puissance immunitaire à résister à la maladie et que la peur l'angoisse l'anxiété nous rendait plus vulnérables au virus aux maladies tandis que la foi tranquille et profonde en notre Dieu Trinité qui apporte une joie intérieure favorise l'immunité au plan de notre corps incroyable quand nous vivons une belle qualité fraternelle entre nous dans nos familles dans notre paroisse cela booste notre immunité et nous rend plus résistants aux maladies je vous cite proverbe 17 22 proverbe 17 22 écoute cette parole est pour toi mon frère ma soeur écoute coeur joyeux améliore la santé coeur joyeux améliore la santé esprit déprimé dessèche les os ah c'est écrit dans la bible dans le livre des proverbes je relis coeur joyeux améliore la santé amen du livre des proverbes chapitre 17 verset 28 la louange est inconnue des morts comme de ceux qui ne sont pas celui qui a vie et santé glorifie le Seigneur tu reçois tu reçois la force la santé en toi de la part de Dieu et parce que tu es bien tu loues le Seigneur et même si tu es malade mon frère ma soeur je ne t'oublie pas dans ce que je dis il n'est pas trop tard laisse monter la louange et tu verras que Dieu t'envahira te guérira te délivrera de toutes séquelles de maladies quelles qu'elles soient et du livre du Syracide ou ecclésiastique au chapitre 30 verset 16 il n'y a richesse préférable à la santé ni bien-être supérieur à la joie du coeur c'est la parole et bien sûr du même livre au chapitre 30 verset 22 la joie du coeur voilà la vie de l'homme la gaieté voilà qui prolonge ses jours et au chapitre 51 verset 29 que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur ne rougissez pas de le louer que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur ne rougissez pas de le louer frères et sœurs il me semble que ce message est clair parce que je vois trop de chrétiens désemparés qui s'informent à tout vent de toutes les informations sur ce que nous vivons actuellement bien sûr qu'il faut s'informer je ne suis quand même pas imbécile frères et sœurs je suis informé mais ce qui conduit ma vie ce n'est pas le Covid ce qui conduit ma vie comme devrait conduire toute vie chrétienne ce n'est pas les épidémies ce n'est pas les événements mondiaux ce qui doit conduire ma vie c'est le bon berger Jésus-Christ ce qui doit conduire ma vie c'est mon acte de foi qui se manifeste par la louange et qui donne la joie et la santé dans une confiance tranquille voilà ce qui me conduit c'est Jésus ce n'est pas les événements ce n'est pas les événements comprenez bien ce n'est pas les événements du monde qui doivent dicter mes sentiments et mes émotions intérieures mon état d'âme seul et maître de mon intérieur Jésus Jésus pas personne d'autre et bien sûr lui un avec le Père dans le Saint-Esprit maintenant des petits moyens pour louer Dieu frères et sœurs c'est le gloire à Dieu liturgique vous les avez dans vos prions en église dans vos magnificats vous pouvez même le chercher sur internet gloire à Dieu liturgique et on va vous donner cet hymne magnifique de louange et d'adoration vous avez le sang de tous vous pouvez le chanter toute la journée chanter la sainteté de Dieu vous avez le cantique de Daniel dans la Bible vous avez les hymnes de l'Apocalypse vous avez aussi frères et sœurs ce petit livre qui s'appelle louange dans les psaumes et d'autres cantiques nous avons fait cela avec nos sœurs Clarisse de Montbrison nous avons tiré des louanges de tous les psaumes et nous avons des pages et des pages de louange qui est de l'adoration vous pouvez frères et sœurs vous le procurer en allant sur notre site de paroles et louanges et de commander des petits livres la louange dans les psaumes vous pouvez également des cédés de louanges il y en a une foule il y en a une foule alors la louange vous pouvez en faire déposer votre vie en Dieu et le louer l'adorer vous abandonner et bien sûr le laisser vous guider frères et sœurs je vous bénis de tout mon cœur que le Saint-Esprit vraiment vous comble de sa présence qu'il élève en lui la louange qu'il vous incite qu'il vous pousse à le louer et vous trouverez la paix de notre Père et la joie de notre Seigneur Jésus et que Dieu tout-puissant vous bénisse lui qui est Père Fils et Saint-Esprit Amen Amen